Alors même quand on a été très créatif dans la recherche de solutions, il y a toujours un moment où il faudra choisir entre deux ou trois options restantes. Et il est fort possible que ces options n'aient pas exactement la même attractivité aux yeux des deux négociateurs. Comment est-ce qu'on peut faire alors pour amener l'autre à accepter la solution qui nous convient, tout en lui assurant une certaine satisfaction dans l'accord et tout en évitant qu'il ne ressente de la frustration ? Pour faire cela, nous disposons de deux stratégies supplémentaires. La première de ces stratégies s'appelle la diminution des coûts. Quand accepter un accord implique une série de coûts pour un des deux partenaires, l'interlocuteur peut alors travailler à rendre ces coûts moins pénibles pour le négociateur. Par exemple, si vous souhaitez déménager à la campagne, mais que ce déménagement implique pour votre conjoint de longs et pénibles déplacements jusqu'à son travail, vous pourriez faire un effort pour dénicher une maison qui soit à proximité d'une gare, plutôt qu'une fermette perdue au milieu des champs. Ce faisant, vous satisferez à votre désir rural, tout en diminuant la pénibilité que l'acceptation de cet accord impliquerait pour votre conjoint. L'autre solution est de procéder à ce que l'on appelle des compensations non spécifiques. Les compensations non spécifiques, ce sont des compensations que l'on accorde aux partenaires de négociation sur des thématiques qui n'ont en réalité rien à voir avec la négociation proprement dite. Pour reprendre l'exemple du déménagement, vous pourriez accepter de répondre à une requête que votre conjoint a émise auparavant et à laquelle vous vous étiez toujours opposé, comme par exemple aller rendre visite à sa vieille maman tous les dimanches. Si cette compensation ne résout en rien le problème des trajets quotidiens que votre conjoint sera contraint de faire, une telle compensation est peut-être suffisamment attractive à ses yeux pour qu'il accepte ce déménagement tout en y trouvant son compte. L'idée avec les deux stratégies dont je viens de vous parler est la même. Quand un accord est déséquilibré vis-à-vis d'une des deux parties, les partenaires travaillent ensemble à réduire le déséquilibre ressenti, ceci afin d'assurer la rencontre des intérêts de chacun, d'accroître la satisfaction de tous et in fine de préserver la relation entre ces parties. Sous-titrage ST' 501